Bonjour et bienvenue sur Alok Finance pour faire un point à l'ouverture dans le siège d'une nette consolidation des marchés à action américains. La place parisienne cède également du terrain pour la deuxième séance consécutive. Le CAC 40 démarre la journée sur une baisse de 0,57% à 3849 points. Le discours tenu par le patron de la Fed, Ben Bernanke, est loin d'être assurant sur la santé de l'économie américaine. Alors la réserve fédérale américaine a réduit sa prévision de croissance qu'elle voit entre 2,7 et 2,9% sur 2011 contre plus de 3% auparavant et a par ailleurs décidé de laisser ça changer sa politique monétaire. Aucun plan de soutien n'est dans les tuyaux pour relancer une économie américaine plutôt mollassonne alors que le QE2 arrive à son terme à la fin du mois comme prévu. Comme la veille, les opérateurs seront sur leur garde dans l'attente de chiffres économiques importants aux Etats-Unis cet après-midi. Les dirigeants européens par ailleurs se retrouvent en sommet jeudi soir. Ce jeudi soir à Bruxelles pour évoquer encore et toujours la dette, la crise de la dette grecque. L'actualité macroéconomique sera dense aujourd'hui avec sur le vieux continent les indices PMI qui seront à l'honneur aujourd'hui. Mais pour commencer, place un indice flash composite de l'activité globale française qui plie pour ressortir à 55,4 en juin après 60,3 en mai, soit un plus bas depuis 8 mois. Et puis les PMI Manufacturing Services and Composites du même mois en zone euro seront dévoilés à 10h. Aux Etats-Unis, deux statistiques très importantes avec les rituels d'inscription hebdomadaires au chômage qui seront dévoilés à 14h30 suivis à 16h. Des chiffres des ventes immobilières neuves du côté de l'actualité des sociétés. Mise à part ArcelorMittal qui grappille 0,33% à 22,80€. Toutes les autres composantes du CAC 40 sont dans le rouge dans les premiers échanges ce matin. EADS redonne 0,46% à 21,75€. Le salon aéronautique du Bourget suit son cours sur fond de guerre commerciale entre Airbus et Boeing. L'avantage est à l'européen qui a pour l'instant totalisé des commandes fermes de 32,5 milliards de dollars pour 347 appareils. Renault redonne 0,15% à 39,11€ au Nissan. Son partenaire nippon anticipe une baisse de 15,4% de son bénéfice net lors de l'exercice 2011-2012. Et ce, en dépit de vente record de véhicules dans le monde. De BNP Paribas, c'est de 0,97% à 52,82€ alors que la banque française va racheter 25% de fines domestiques. Le spécialiste italien du crédit à la consommation à Intesa San Polo pour la baguette de 629 millions de dollars. Vinci glisse de 1,24% à 41,89€. Le groupe de PTP a été retenu comme promoteur et constructeur du nouveau siège social de l'opérateur téléphonique SFR à Saint-Denis. PPR baisse de 0,43% à 117€ alors que le groupe de luxe a annoncé avoir réussi son offre publique d'achat sur l'América Volcom au prix de 24,50€ par action. Et Clépierre cède 1,02% à 28,12€. La foncière s'est associée avec l'américain Clear Channel, le rival de JC Deco pour exploiter près de 900 écrans publicitaires. Vous installez dans 73 centres commerciaux de Clépierre répartis dans toute la France. Sur le marché d'échange, l'euro est sous les 1,43 à 1,42,98 face au billet vert. Après donc la réunion de la Fed et avant le sommet européen, le baril de pétrole est encore sous pression avec un WTI qui perd un 32% à 94,16$. Et un baril de Brent qui cède pour sa part 0,93% à 113,50$. L'or fait également machine arrière et baisse de 0,15% à 1,547$. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.